Alors nous allons parler de life span stages, étape de cycle de vie. les étapes de cycle de vie, dans les étapes de vie, dans les étapes, dans les étapes, dans les étapes, dans les étapes, il faut que les étapes, ceux qui ont eu un jeunesse, ceux qui ont eu un jeunesse, parce que il faut que les différences, surtout pour les mamans, les mamans, les Zemim, pour montrer un exemple là. Si je parle en lingala et en français, c'est parce que j'ai des gens qui parlent aussi les lingas qui ne comprennent pas le français, j'ai des gens qui parlent le français et qui ne comprennent pas le lingala, donc je suis obligée de trilingüe, de mixer, c'est pas facile, alors comprenez-moi. Alors nous allons commencer ici, déjà depuis le premier cycle de l'étape de vie et de développement, nous voyons l'enfance, surtout pour les mamans qui vont à l'hôpital avec vos enfants, je sais que ces mots ici, vous allez le voir beaucoup de fois, alors à chaque fois. Alors on parlait de l'enfance, quand on parle de l'enfance, c'est infancy. Savoir comment prononcer, c'est très important. Infant, c'est l'enfant. Infancy, c'est l'enfance. Je vais mettre ça ici. Alors, infant, infant, c'est l'enfant. Infancy, c'est l'enfance. Childhood, c'est aussi l'enfance. Tu peux voir tous ces deux mots. Infancy, et childhood, c'est l'enfance. Quand on parle de la jeunesse, on ne peut pas dire youth, youthhood. Tous ces mots ici, tu vas ajouter le hood à la fin, sauf la jeunesse et la vieillesse. On n'ajoute pas le hood à la fin. Quand on parle de la jeunesse, c'est youth, simplement. Le hood ici n'entre pas. Jeunesse, c'est le youth. Adulthood, c'est l'âge adulte. C'est l'âge adulte. C'est l'âge adulte. C'est l'âge adulte. Donc, le stage, c'est l'âge adulte, mais la personne, c'est l'âge adulte. Quand on parle de la jeunesse, c'est youth. Quand on parle de jeune, c'est young. Jeune, young, ou jeunesse, youth, c'est la même chose. Alors, quand on parle de la personne, c'est un jeune, c'est young. Young, c'est un jeune. Quand on parle d'un jeune, c'est un young man. Si c'est une fille, young girl, young women, on va passer, on va arriver là. Alors, juste remember. L'étape, c'est la jeunesse, mais la personne, c'est un jeune. Youth, c'est la jeunesse. Young, c'est un jeune. Quand on parle de l'âge adulte, quand quelqu'un atteint un âge adulte, we call it, on appelle ça adulthood. Motherhood, c'est la maternité. La personne, c'est le mother, et l'étape de la vie qu'elle passe, c'est la maternité. Et quand on parle de fatherhood, c'est la paternité, mais la personne, c'est le father. Sisterhood, sororité. C'est la soeur entre nous, soeurs. It's a sisterhood, sororité. Et la personne, c'est la sister. Quand on parle de brother, c'est la personne. Et l'étape, c'est la fraternité. Brotherhood. Et quand on parle de la vieille, souvenez-vous, je dis, il y a deux exceptions. Youth et old age. La jeunesse et la vieillesse ne prennent jamais un hood à la fin. Pour un vieux, c'est un old. Quand on parle d'un vieux, c'est old. Old veut dire vieux ou vieille. Vieux ou vieille. Vieux ou vieille, c'est old. Mais quand on parle de la vieillesse, on voit old age. Souvenez-vous, je vais encore rentrer. Infant, c'est l'enfant. Infancy, c'est l'enfance. Child, c'est l'enfant. Childhood, c'est l'enfance. Youth, c'est la jeunesse. Young, c'est jeune. Adult, c'est un adulte. Otherhood, adulthood, c'est l'âge adulte. Mother, c'est la mère. Motherhood, la maternité. Father, c'est le père. Fatherhood, la paternité. Sister, c'est la soeur. Sisterhood, c'est la sororité. Brother, c'est le frère. Brotherhood, c'est la fraternité. Old, c'est un vieux ou une vieille. Old age, c'est la vieillesse. J'espère que vous avez compris. Alors, nous continuons avec les étapes de cycle de la vie. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est l'âge. Maman, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Mais tout le monde peut aussi apprendre. C'est l'âge. Early childhood. Quand vous allez dans l'hôpital, vous allez souvent lire là où-dessus. On écrit early childhood, infant, infancy. Alors, early childhood veut dire petite enfance. In my early childhood, dans mon petite enfance, quand j'étais petit. Il est où mon bon go? Quand j'étais petit. In my early childhood, I was talking, I was walking, something like that. Early childhood, petite enfance. Child development, développement infantile. Child development, quand vous allez au l'hôpital, on va vous parler de child development. C'est le développement infantile. Quand on parle de pregnant, zemi. La linga là, zemi. Zemi, quand on dit quelqu'un est pregnant, enceinte. Je suis enceinte. I'm pregnant. I am pregnant. Quand on parle de pregnancy, il y a la différence entre pregnant et pregnancy. Pregnancy, c'est la grossesse. Pregnancy, enceinte, déjà. Pregnancy, c'est la grossesse. Quand on parle de early pregnancy, grossesse précoce. la cassette, c'est la grossesse précoce. La haunted petite cucina n'est pas malgré tout le monde. Je me suis là, c'est la grossesse précoce, c'est la grossesse. La grossesse, c'est sans medical temps. La Einsatzie. Pourquoi le gast Jardin? Alors, quand on parle de pregnancy test, lui, c'est la Shap, c'est la grosse pregnancy test. Laziest Jardin de la oversight, t'es la grossesse. C'est la grossesse. développement infantile, pregnant, zemi, pregnancy, it's my pregnancy, during my pregnancy, pendant ma grossesse. Pregnancy, c'est la grossesse. Early pregnancy, c'est la grossesse précoce. Pregnancy test, c'est le test de grossesse. Et moi ici, beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, c'est le test de grossesse. Enfance, c'est la grossesse, child, c'est la grossesse, youth, c'est la jeunesse. Malheureusement, les lingas-là n'est pas vraiment riche avec d'autres mots. Il y a des mots qui restent en français, je ne peux pas traduire tout en lingas-là. Adult, c'est la grossesse, mother, c'est la grossesse, father, c'est la grossesse, sister, entre soeurs, brother, c'est la grossesse. C'est la grossesse. Alors, quand un docteur te demande, are you pregnant? Osana Zemi, tu es enceinte, tu ne veux pas dire, I am pregnancy. Non, tu vas dire, yes, I am pregnant, or no, I am not pregnant. Tu vas dire, oui, je suis enceinte, ou non, je ne suis pas enceinte. Pregnancy, c'est la grossesse. Vous savez comment utiliser ces deux mots ici? Alors, ne mélangez pas, ne faites pas cette erreur de pregnant et pregnancy. Il y a une différence entre les deux. Pregnant veut dire Osana Zemi. Pregnancy, il a déjà un Zemi, déjà, il a déjà un Zoko, là, ça grandit. Alors, n'oubliez pas ces différences. C'est parti.